En 1988, la violence associée au gang de motards touche une petite ville de l'Ohio où tout à coup un meurtre est commis. Quand la police se rend compte qu'un gang de motards pourrait bien être mêlé à l'affaire, elle demande l'aide des experts du crime organisé du FBI. Le gang semble impénétrable, mais les enquêteurs sont déterminés à l'infiltrer pour retrouver les coupables. Sous-titrage ST' 501 Pour les amateurs, la moto représente la liberté, l'aventure et le plaisir, mais certains motocyclistes se regroupent pour former de dangereux gangs. Dans les années 80, les gangs de motards comptaient de plus en plus de membres et on leur attribua plusieurs crimes violents. Tout comme pour la mafia, leurs entreprises criminelles retinrent l'attention des escouades contre le crime organisé du FBI, comme s'en souvient l'agent spécial Stuart Shoff de Cleveland. Les gangs de motards posaient un problème important à l'époque, et ce, à l'échelle de tout le pays. Il y avait un important nombre de ces gangs à Cleveland. Le plus important gang de motards de Cleveland tirait ses revenus de la vente de drogue, de vols de marchandises sur les autoroutes et de l'extorsion. Comme la plupart des familles de la mafia, les motards protégeaient leurs intérêts et leurs secrets par la violence. Et plus les gangs devenaient importants, plus les conflits augmentaient entre eux. Partout au pays, on luttait férocement pour obtenir le contrôle de certains territoires. Quand un gang s'attaquait à des rivaux, il s'en suivait toujours une riposte et la violence s'intensifiait. Lors d'une de ces attaques, un gang fit exploser le repère d'un groupe ennemi à l'aide d'un lance-roquette. Les motards étaient, à l'évidence, prêts à tout pour poursuivre leurs opérations criminelles. Les escouades contre le crime organisé devaient les arrêter au plus vite. Les agents mirent alors sous surveillance le gang le plus puissant de la ville pour recueillir des renseignements. Mais cette délicate opération ne se fit pas sans difficulté. Les motards savaient qu'ils étaient surveillés à la fois par le FBI et par les autorités policières locales. Quand ils se rencontraient à leur repère, ils postaient un garde devant les lieux et celui-ci guettait toutes les voitures suspectes circulant dans le quartier. Le gang protégeait les résidents du quartier où se trouvaient leurs repères. Par gratitude, les résidents refusaient de répondre aux questions des enquêteurs. Mais même si certaines personnes étaient protégées par le gang de Cleveland, toutes n'appréciaient pas ce genre de protection pour autant. Vers 22 heures, le 27 février 1988, à Perkins, en banlieue de Cleveland, le commis d'un magasin, David Hartlob, 28 ans, et son collègue, venaient de fermer boutique. Hartlob s'apprêtait à se rendre à la banque pour déposer les recettes de la journée. Il ignorait qu'il n'était pas seul dans la camionnette de l'entreprise. Et ni qu'on le suivait. Par mesure de précaution, son collègue le suivait toujours jusqu'à la banque qui se trouvait à moins de 2 km de la boutique. Aucun d'eux ne remarqua la berline noire qui avait pris Hartlob en filature. Quand le collègue arriva à la banque, il avait pris 20 secondes de retard sur Hartlob. Un drame avait eu le temps de se produire. En arrivant, il vit la camionnette qui repartait. Il aperçut alors son ami gisant par terre. Un homme armé lui ordonna de partir. De nombreux clients arrivèrent devant le guichet automatique, mais l'homme les obligea à rester dans leur voiture à la pointe de son arme. Il partit finalement à son tour, laissant David Hartlob gisant sur l'asphalte. En 1988, le service de police de Perkins ne comptait que 11 policiers. Quelques minutes plus tard, tous les patrouilleurs de Perkins furent sur les lieux, notamment l'actuel chef de la police, Tim McClung. La scène du crime était sans dessus-dessous à mon arrivée. Les ambulanciers s'approchaient d'Hartlob qui gisait au sol. Il tentait de se redresser, mais il était gravement blessé. Hartlob était en état de choc, mais encore en vie. Les ambulanciers furent impressionnés par le nombre de blessures de projectiles sur le cœur d'Hartlob et la quantité de sang qu'il avait perdu. Aucun d'eux n'avait eu à traiter un blessé touché par tant de projectiles. Il fallait s'assurer qu'il respire normalement et endiguer l'hémorragie. David Hartlob était encore en vie quand il arriva à l'hôpital, mais il secomba à ses blessures 20 minutes plus tard. Les policiers interrogèrent son collègue ainsi que des témoins. Au début, les informations étaient confuses. Les témoins interrogés avaient vu les choses sous un angle différent, selon l'endroit où ils étaient. Leur témoignage était contradictoire, ce qui nous a donné du fil à retordre. Les enquêteurs rettaient qu'il y avait trois suspects. Un dans la fourgonnette, un qui conduisait la berline de couleur foncée et un autre qui menaçait les témoins. Selon le collègue de la victime, ce dernier était d'origine asiatique ou hispanique. Un témoin avait vu la victime tomber de la camionnette avant que celle-ci ne quitte les lieux. En nous basant sur ces informations, nous avons fouillé l'endroit à l'aide d'un chien. D'autres policiers recueillèrent les indices à la banque et ils les consignèrent soigneusement. Le trousseau de clé du magasin fut envoyé au labo pour qu'on y relève les empreintes digitales. Quant aux douilles de projectiles, elles furent envoyées au laboratoire de balistique. Le chien de McLean flaira une piste menant de la banque à un hôtel. La piste menait à un hôtel à 500 mètres de là. On a retrouvé la camionnette dans le stationnement de cet établissement. En m'approchant, j'ai sorti mon arme à feu. Le chien jappa pour indiquer qu'il n'y avait pas de danger, mais McLean et l'agent qui l'accompagnait ne tinrent rien pour acquis. Il n'y avait personne dans la camionnette. Les policiers s'efforcèrent de ne rien déplacer dans le véhicule avant l'arrivée de l'équipe de techniciens judiciaires. On ne savait pas si le suspect était toujours dans les parages à nous surveiller. Les techniciens commencèrent à analyser cette autre scène de crime. Des balles avaient traversé le siège du conducteur, le corps de la victime et la portière du véhicule. Cela corroborait la thèse de l'embuscade et du tireur se trouvant derrière lui. Les techniciens notèrent la présence de nombreuses éclaboussures de sang, plus particulièrement sur le siège du conducteur et autour. Ils recueillirent des échantillons de chacune des tâches de sang afin de les faire analyser au laboratoire de sérologie. Entre les sièges, ils trouvèrent un pistolet semi-automatique Mach 11. Le type d'arme utilisée nous portait à croire que ce n'était pas un crime commis par deux voleurs à la petite semaine. Ce n'est pas du tout le genre d'arme qu'on trouve dans une petite ville du Midwest. Quelqu'un avait limé le numéro de série de l'arme et y avait attaché un sac de plastique pour recueillir les douilles. Les policiers trouvèrent étrange qu'un tireur aussi prudent ait laissé son arme derrière lui. Peut-être avait-il été pris de panique et s'était-il blessé. Le Mach 11 avait également été équipé d'un silencieux artisanal. Cela indiquait que les auteurs de ce crime étaient des professionnels. Mais ce n'étaient pas des experts. Le silencieux avait été mal installé, ce qui avait eu pour effet de diviser les projectiles en deux et de projeter des fragments un peu partout dans la camionnette. Comme la victime devait faire un dépôt à la banque, on croyait que le mobile du crime était le vol. Pourtant, dans la camionnette, on retrouva le sac de dépôt de la boutique. Le sac du dépôt contenait plus de 4000 dollars. On a dû abandonner la thèse du vol. Les techniciens judiciaires recueillirent des projectiles intacts et des fragments de projectiles dans la camionnette. Ils établirent que l'assaillant, arrivé par derrière, avait fait feu à 13 reprises. C'était un meurtre brutal. Quelqu'un voulait à tout prix la mort de cet homme. C'était flagrant. C'était peut-être un meurtre commis par un tueur à gage. On souhaitait sa mort. McLeun et un autre maître chien se mirent à la recherche d'une piste à partir de la camionnette. Mais les chiens ne flairèrent pas de nouvelles pistes. Mon travail consistait à interpréter ce que mes bêtes me disaient. Dans ce cas-ci, le chien semblait nous dire que les suspects étaient partis en voiture. Alors que les policiers s'apprêtaient à quitter la scène du crime, d'autres agents se dispersèrent dans le comté à la recherche de trois hommes à bord d'une berline de couleur foncée. C'était le premier meurtre à Perkins en 10 ans et les policiers voulaient retrouver les coupables au plus vite. Tôt le lendemain matin, dans la ville voisine de Sandusky, deux policiers rentraient travailler comme d'habitude au poste de police. Quand leur superviseur leur parla du meurtre de Perkins, leur routine de travail changea du tout au tout. Ils se rendirent bientôt compte qu'ils avaient peut-être vu les suspects la veille au soir. Quelques heures plus tôt, les deux agents avaient arrêté une berline foncée qui virait illégalement à droite sur un feu rouge. Le conducteur s'appelait Mark Verdi. Le véhicule appartenait à Stephen Yee, le passager à l'avant. Les deux hommes vivaient en banlieue de Cleveland. Bien que ce ne fût pas illégal, les policiers remarquèrent que Yee portait une ceinture ornée de l'emblème d'un gang et qu'il était armé d'un couteau de chasse. Les policiers constatèrent alors la présence d'un autre passager à l'arrière. Les agents transmirent les informations relatives à Yee et à Verdi au poste de police. Tout semblait en règle. Comme ils ignoraient tout de la fusillade, ils laissèrent les trois hommes partir. Cela s'était produit à 21h56, soit cinq minutes après le meurtre, à moins de cinq kilomètres de la scène du crime. Selon les policiers, la description de Stephen Yee, le passager avant, et de sa voiture correspondait à celle d'un des suspects donnés par les témoins à la banque. Déçus d'avoir laissé filer des meurtriers à cause d'un système d'information déficient, les policiers de Sandusky alertèrent aussitôt leurs collègues de Perkins. À ce moment-là, la police de Perkins n'utilisait pas la même fréquence qu'à Sandusky, et pourtant, nous sommes voisins. Ces policiers ignoraient donc tout de la fusillade. La boucle de la ceinture du suspect était un indice important. Les policiers savaient que celui qui porte l'emblème d'un gang en est vraisemblablement membre. Quelqu'un qui se risquerait à porter un tel emblème sans autorisation pourrait être sévèrement puni, voire tué. Les enquêteurs disposaient de noms de suspects, mais si le gang était mêlé à l'affaire, il pourrait se révéler impossible d'élucider l'enquête. Les enquêtes sur les gangs de motards sont particulières. Les motards parlent peu. Dans un de ces gangs, on s'amusait d'ailleurs à répéter que le meilleur moyen de garder un secret entre trois personnes, c'était d'en tuer deux. Les deux de ces gangs sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Suite à la fusillade ayant causé la mort de David Hartlob à Perkins, en Ohio, la police avait trouvé deux suspects qui pouvaient avoir des liens avec un gang de motards de Cleveland. Les policiers, sachant que le FBI menait déjà une enquête sur ce gang pour ses activités illicites, contactèrent l'agent spécial Charles Holloway du bureau du FBI de Sandusky. Le service de police de Perkins a appelé le FBI pour savoir si nous pouvions leur fournir des renseignements sur deux individus identifiés lors d'une infraction routière. Holloway savait que sa meilleure source d'informations était l'agent spécial Stuart Shove de Cleveland, qui menait alors une enquête sur le gang de motards du secteur. Shove essayait de se constituer un dossier sur le gang de Cleveland. Il était très difficile d'enquêter sur ce gang. On a dû y mettre le temps pour recueillir des renseignements et se constituer un dossier afin de mettre les membres hors de la circulation le plus longtemps possible. Ils n'étaient pas parvenus à infiltrer le gang, mais des agents secrets s'étaient assez rapprochés de certains membres pour en connaître la structure organisationnelle. Les recrues avaient une bannière sur leur veste indiquant le nom de la ville où le gang était à l'oeuvre. Les membres à part entière portaient des vestes avec des emblèmes complets aux couleurs de leur gang. Lors de leur initiation, les recrues devaient en payer le prix pour mériter de porter ces couleurs. L'initiation consistait à commettre un acte violent contre le membre d'un gang rival ou contre quelqu'un qui avait fait du tort à un des membres. Cette initiation violente visait à empêcher les agents d'infiltrer le gang puisqu'aucun d'entre eux ne pourrait commettre un tel crime. Dans le cadre de leur enquête, les agents du FBI avaient pu identifier plusieurs membres du gang, notamment les deux hommes arrêtés à la suite d'une infraction au Code de la route à Sandusky le soir du meurtre d'Artlob. L'agent spécial Schauff savait que le passager, Stephen Lee, était un membre à part entière du gang et que le conducteur, Mark Verde, était une future recrue. On ignorait l'identité du troisième homme, mais les agents croyaient qu'il s'agissait vraisemblablement d'un membre du gang de Cleveland. Ils savaient qu'un gang rival était localisé à Sandusky. La rivalité entre les deux gangs n'avait cessé d'augmenter et s'était récemment hissée d'un cran. Les agents avaient entendu parler d'un incident dans un bar quelques mois plus tôt. Les gangs rivaux s'étaient retrouvés sur un territoire qu'ils désiraient tous deux contrôler. Pour les motards, les couleurs sont sacrées. Un motard rival avait quitté les lieux avec un trophée de choix, la veste d'un des motards de Cleveland. C'était un affront inacceptable. On en était rendus aux accusations et personne ne voulait reculer. Dans la bagarre, un projectile avait atteint un des motards de Cleveland. Les agents tissèrent des liens avec un sympathisant de ce gang. Celui-ci leur dit qu'après la bagarre, ils se trouvaient à une soirée des membres du gang de Cleveland quand ceux-ci avaient parlé de l'incident. Ils voulaient se venger. Et les futurs recrues voyaient là l'occasion parfaite pour recevoir leur initiation. Les enquêteurs qui avaient commencé à identifier les membres des deux gangs se rendirent à leur compte qu'un de ceux du groupe rival conduisait une camionnette identique à celle de David Hartlob. Peut-être les motards de Cleveland s'étaient-ils attaqués à la mauvaise personne. Tim McLean, le chef de la police de Perkins, nous raconte. Dans cette affaire, la victime, David Hartlob, n'avait aucun antécédent judiciaire et rien dans son passé nous portait à croire qu'il pouvait avoir été la victime d'un tueur à gage. Les ressemblances entre son véhicule et celui du motard poussaient les enquêteurs à croire qu'il s'agissait peut-être d'un cas d'erreur sur la personne. Sa camionnette était en tout point identique à celle du motard. Peu de temps après le meurtre, les rangs du gang de Cleveland grossirent, comme en témoigne ici l'agent spécial George Steinbach du FBI. On a appris de plusieurs sources qu'une fête avait été organisée près de Cleveland. On célébrait l'arrivée de nouveaux membres, au moins deux recrues, dans le gang de motards. Cela signifiait que ces deux hommes avaient sans doute commis un crime violent. A cause des lourds soupçons qui pesaient sur le gang, l'assistant du procureur Jim Woolay et l'escouade contre le crime organisé de la région de Cleveland se joignirent à l'enquête. Certaines choses devaient être faites sur le plan légal, notamment la demande de mandat de perquisition. Quand on a commencé à soupçonner que le meurtre avait été commandé par un gang de motards, on a fait demander l'aide de l'escouade contre le crime organisé, afin qu'elle participe à l'enquête avec le FBI et les divers services de police. L'escouade croyait avoir trouvé le mobile du crime et disposait des noms de deux des trois suspects, Stephen Yee et Mark Verdi. Il fallait maintenant identifier le troisième homme et trouver les preuves nécessaires pour mettre ses tueurs derrière les barreaux. À Cleveland, en Ohio, le FBI soupçonnait un gang de motards d'être responsable d'un meurtre brutal, vraisemblablement un cas d'erreur sur la personne. Les agents avaient identifié deux suspects, Stephen Yee et Mark Verdi. Le FBI les surveilla étroitement pendant l'enquête. L'agent spécial Charles Holloway tentait d'identifier le troisième suspect. Il demande à l'aide de l'expert en gang de motards, Stuart Schoff. L'agent Schoff m'a fourni des informations sur les antécédents de Yee et Verdi et il m'a donné les noms de trois individus, des futurs recrues et des membres du gang, parmi lesquels se trouvait vraisemblablement le nom de la personne dans le véhicule. Les enquêteurs devaient interroger ces trois hommes. Les deux motards qu'ils retracèrent les premiers avaient de solides alibis. Leurs témoignages furent corroborés par des personnes qui n'avaient aucun lien avec le gang. On raya leur nom de la liste des suspects. Quant au troisième individu qui était introuvable, son nom était John Ray Bones. Il correspondait à la description de l'homme assis sur la banquette arrière lors de l'infraction routière. Les agents du FBI de Cleveland ont interrogé plusieurs membres de sa famille et ceux-ci ont déclaré que John était parti deux semaines en vacances. Son grand-père nous a également indiqué que John avait un bras en écharpe et qu'il lui avait dit qu'il s'était blessé au travail. Aucun des membres de la famille de Bones ne savait où il était parti. Pendant que le FBI continuait de chercher Bones, le service de police d'Islake en banlieue de Cleveland obtint d'importantes informations sur le suspect Mark Verdey, le conducteur de la voiture lors de l'infraction routière. L'enquêteur Bob Jaska remonta cette piste. L'enquêteur d'une banque du comté nous a appelé pour nous dire que Mark Verdey était mêlé à une affaire de fraude bancaire. Celui-ci avait contracté un prêt de quelques milliers de dollars en mettant 10 000 dollars en garantie. Or, il avait volé cette dernière somme à l'un de ses amis. Comme presque tous les enquêteurs de la région, Jaska avait entendu parler du meurtre de Hartlob. Un juge de la cour supérieure signa alors un mandat autorisant la police d'Islake à fouiller la maison de Verdey relativement à l'affaire de fraude. Sous le regard des agents du FBI venus à titre d'observateur, les policiers fouillirent les lieux. On a cherché des documents relatifs à la fraude bancaire. Tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant ou susceptible d'être relié à l'affaire de Perkins, on devait le dire aux FBI. Le suspect ne se trouvait pas chez lui, mais sa femme se montra coopérative. Quand les policiers lui eurent expliqué quels étaient ses droits et ses obligations relatives au mandat, elle les laissa entrer. Mais comme c'était le nom de Mark Verdey qui figurait sur le document, ils décidèrent de l'attendre. Ils ne voulaient pas compromettre l'enquête à cause d'un vice de procédure. Une demi-heure plus tard, Mark Verdey rentrait chez lui. La présence des policiers ne sembla pas l'affecter. On lui parlait de l'affaire de fraude qui pesait contre lui et du mandat qui autorisait la police à fouiller sa maison. A l'étage, les recherches portaient rapidement fruit quand les policiers trouvèrent des documents relatifs à la fraude bancaire. Et mieux encore, ils trouvèrent de nombreux effets qui pouvaient aider le FBI dans l'affaire Hartlob. On a ouvert un porte-document et il contenait une cagoule, des gants, de même qu'une perceuse et des rognures de métal. La perceuse pouvait avoir servi à effacer le numéro de cirise sur l'arme du crime trouvée dans la camionnette et les rognures provenaient peut-être de cette opération. en fouillant, on a trouvé une carte géographique pliée un peu n'importe comment et sur laquelle on pouvait voir bien en évidence les secteurs de Sandusky et de Perkins. Or, le meurtre avait été commis à Perkins et Verdi s'était fait arrêter par la police dans le comté voisin de Sandusky. Il était temps pour l'agent spécial Stuart Schauff et ses collègues d'abandonner leur rôle d'observateur et de passer à l'action. On a décidé de faire émettre un mandat de perquisition fédéral. Des agents attendaient à la maison pendant que d'autres hommes étaient allés au bureau pour faire édiger le mandat de perquisition. Comme le mandat des agents du fédéral était relatif au meurtre, ils pourraient effectuer d'autres recherches chez les Verdi et saisir tout objet suspect. Il ne fallut guère de temps pour trouver des indices compromettants, notamment un pistolet semi-automatique MAC-11, soit le même modèle que l'arme du crime. Le numéro de série de l'arme avait été limé de la même façon que celui de l'autre pistolet. On a trouvé un pistolet dans une boîte de bois. On a aussi trouvé des sacs à ordures identiques au sac ayant servi à récupérer les douilles éjectées du MAC-11 lors de l'homicide. Avec ces nouveaux indices qui étayaient leurs soupçons, les agents optèrent un troisième mandat de perquisition, celui-ci les autorisant à fouiller le véhicule que conduisait Mark Verdi le soir du meurtre. Au garage de l'immeuble gouvernemental de Cleveland, les techniciens du FBI examinèrent la voiture du suspect, Stephen Yee. même si deux semaines s'étaient écoulées depuis le meurtre, il y avait toujours des indices dans la voiture selon l'agent spécial Holloway. Au cours de la cueillette d'indices, on a trouvé deux douilles de projectiles de 9 mm dans le véhicule. Il s'agissait de douilles conformes aux spécifications du MAC-11. Les agents les envoyèrent au laboratoire de balistique du FBI pour qu'elles soient comparées à l'arme du crime. Les techniciens recueillirent également des cheveux sur la banquette arrière de la voiture. On a découvert des taches sur la banquette arrière qui se sont avérées être du sang. Après avoir humecté les taches de sang d'eau distillée, les experts en recueillirent des échantillons. Ils se demandaient si ces taches remontaient au soir du meurtre. Lors des analyses sérologiques, on constata qu'il ne s'agissait pas du sang de la victime, mais c'était peut-être celui de son meurtrier. Les enquêteurs se souvenaient que les projectiles s'étaient fragmentés à cause du silencieux de fortune mal installés. Peut-être le tireur s'était-il alors blessé. Steven Yee et Mark Verdey semblaient n'avoir aucune blessure de projectile récente. Mais les membres de la famille du troisième suspect, John Bonds, avaient signalé qu'il avait le bras en écharpe le lendemain du meurtre à la suite d'un pseudo-accident à son lieu de travail. Pour étayer leur hypothèse, les agents du FBI interrogèrent l'employeur de Bonds à propos de ses activités dans les jours précédents et suivant le meurtre. John devait travailler le soir du 27 février, soit le soir de l'homicide, mais il ne s'était pas présenté au travail. De fait, il n'était pas revenu depuis. Rien n'indiquait que Bonds s'était blessé à son lieu de travail. Les morceaux s'assemblaient peu à peu, même si on ne disposait pas encore d'une preuve formelle. On a obtenu un mandat nous autorisant à recueillir des échantillons de cheveux et de sang et pour contraindre John à subir un examen médical afin qu'on puisse déterminer s'il avait été blessé ou non par un projectile. Les agents avaient un mandat en main, mais ils n'avaient pas retracé le suspect. Comme lorsqu'on recherche un fugitif, on a commencé par interroger les amis et la famille du suspect en continuant de vérifier régulièrement auprès de son employeur, d'aller voir s'il était chez lui ou dans les autres endroits qu'il fréquentait, comme le repère du gang, les appartements de ses amis, les bars où on le connaissait. Malgré tout ce travail, on n'a pas retrouvé la trace de John Bonds. En 1988, les autorités de l'Ohio étaient à la recherche de John Ray Bonds, disparu à la suite d'un meurtre commis à Perkins. Après plusieurs semaines de recherche, l'agent Charles Haraway reçut un appel déterminant. Le 14 mars 1988, l'avocat de John a appelé le bureau du FBI de Cleveland. Il nous avisait que John savait qu'on cherchait et qu'il se présenterait à nos bureaux le 16 mars, ce qu'il a fait. Les agents montrèrent à Bonds les mandats l'obligeant à fournir un échantillon de sang. Après avoir examiné le bras du suspect, le médecin conclut qu'il s'était fait tatouer depuis peu pour dissimiler une blessure récente. Bonds ignorait alors que le FBI disposait d'une nouvelle technique révolutionnaire d'identification de l'ADN qui pourrait démontrer qu'il avait perdu du sang sur la scène du crime. Les agents espéraient que la cour les autoriserait à présenter le résultat des analyses à titre de preuve si elles étaient concluantes. Le 22 mars, l'équipe d'entretien du service des transports qui nettoyait les abords d'une autoroute près de Sandusky, trouva les certificats d'immatriculation de la camionnette de David Hartlob. Non loin de là, il y avait un pistolet, un bonnet de laine, un gant et une boîte de munitions de 9 mm, soit le calibre du Mach 11. Ayant entendu parler du meurtre d'Hartlob, les employés appellèrent les autorités. L'endroit où ils avaient trouvé ces objets était compromettant pour le gang de Cleveland, comme nous le raconte le procureur Jim Woolley. Comme par hasard, c'était l'autoroute qui reliait Sandusky à Cleveland. C'était le chemin qu'aurait dû emprunter quiconque rentrait de Cleveland en passant par Sandusky. Les auteurs du meurtre pouvaient s'être débarrassés de ces objets suspects en les jetant par la fenêtre après avoir quitté la scène du crime. Les techniciens du FBI recueillirent ces indices pour les soumettre à des analyses. Les experts du laboratoire les comparèrent à ceux dont ils disposaient déjà. Les fibres du gant avaient été identifiées sur l'arme du crime. On les avait également trouvées sur le chandail recueilli chez Mark Verde lors de la perquisition du 9 mars. On avait aussi trouvé les fibres de ces gants sur la moquette de la camionnette de David Hartlob. De plus, un cheveu trouvé sur le gant correspondait à d'autres cheveux recueillis sur la banquette arrière de la voiture à bord de laquelle les suspects se trouvaient le soir du meurtre. Au service des armes à feu et de Mark Dutty, les experts du FBI examinèrent l'arme du crime dans l'espoir d'identifier son propriétaire. Les meurtriers avaient dépensé beaucoup d'énergie pour qu'on ne sache pas d'où provenait cette arme ou du moins le pensaient-ils en limant le numéro de série afin qu'on ne puisse plus le voir. Mais grâce à un procédé chimique, le FBI a pu mettre en relief le numéro de série et l'identifier, même si à l'œil nu, on ne voyait plus rien. En examinant les registres du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, les enquêteurs retracèrent le propriétaire de l'arme du crime. Ce dernier déclara qu'il était en possession du Mach 11, de même que de l'arme trouvée chez Verdi quelques mois plus tôt, mais qu'il s'était fait voler ses armes dans sa voiture garée devant la maison d'un ami. Le nom de cette amie était Stephen Yee. D'un côté, nous avions ce Stephen Yee arrêté pour une infraction routière quelques minutes après l'homicide de Sandesky et de l'autre, l'arme du crime volée dans une voiture garée chez ce même suspect quelques mois avant l'homicide. Les preuves indirectes contre Yee, Verdi et Bonds s'accumulaient. Mais les agents voulaient trouver des preuves formelles pour procéder à des arrestations. En avril 1988, ils apprirent que les analyses des échantillons de sang allaient sceller le destin des suspects. Les experts en sérologie du FBI avaient découvert que le sang dans la camionnette de David Hartlob provenait de deux individus, vraisemblablement la victime et l'un de ses assaillants. Les experts comparaient ensuite le sang trouvé dans la camionnette à celui découvert dans la voiture des suspects. Le labo nous a appris que le sang prélevé dans la voiture de Stephen Yee correspondait à celui trouvé dans la camionnette d'Hartlob. Cette analyse ne tenait compte que du groupe sanguin, mais elle étayait toutefois l'hypothèse selon laquelle l'homme assis sur la banquette arrière était vraisemblablement le meurtrier. Les agents espéraient que les techniques révolutionnaires de l'ADN fourniraient des résultats plus précis, des preuves à l'échelle moléculaire. Voici l'expert Bruce Bodorley. L'ADN est en quelque sorte le programme de ce que vous êtes, de ce que je suis, de tout ce qui vit. Si on peut décoder ce programme, on peut identifier les caractéristiques uniques à chaque individu. Au début de 1989, après plusieurs années d'essais, les experts purent affirmer que cette science avait sa place dans les cours fédérales. L'affaire Hartlob fut la première à y avoir recours. Les experts examinèrent la séquence d'ADN du sang trouvé dans la camionnette et la comparèrent ensuite à celle du sang de John Bounce. Ils constatèrent qu'elles étaient identiques. C'était la preuve qu'espérait tant obtenir l'assistant du procureur Jim Woolley. L'ADN a joué un rôle crucial dans cette affaire. Ils trouvaient formellement que John Ray Bounce, ce membre d'un gang de motards et passager arrière de la voiture de Stephen Yee et Mark Verde, qu'on avait arrêté cinq minutes après l'homicide, avait perdu du sang dans la camionnette. Le 7 mars 1989, plus d'un an après le meurtre, des unités SWAT se préparèrent à arrêter simultanément les trois suspects. Il était plus prudent de passer à l'action alors que ceux-ci dormaient encore. une équipe prit la maison de Verdi d'assaut pendant qu'une autre entrait chez Yee. Mark Verde n'opposa aucune résistance. Au même moment, à 30 kilomètres de là, son acolyte Stephen Yee fut arrêté lui aussi. Mais le troisième suspect, John Ray Bounce, ne se trouvait pas chez lui. Il fit alors l'objet d'une émission de télévision à l'échelle nationale. Lors de l'émission, on avait décrit Bounce, ses tatouages caractéristiques, les endroits qu'il fréquentait. On espérait ainsi que quelqu'un, quelque part, reconnaîtrait le présumé meurtrier. Dans l'après-midi du 8 novembre 1989, le client d'un bar de Paducah, au Kentucky, aperçut Bounce. Il se rappelait avoir vu ses tatouages à la télévision et il tenta sa chance. Il contacta le shérif de son comté qui, à son tour, appela le bureau du FBI de Paducah. Ceux-ci étaient prêts à arrêter Bounce, mais il devait être prudent, comme se le rappelle l'agent spécial Stuart Shoff. Ils craignaient que cela fût dangereux car ce bar était fréquenté par de nombreux motards et des sympathisants et ils voulaient éviter toute confrontation. Ils ont pensé qu'il serait plus prudent d'ériger un barrage routier. Le FBI, aidé de la police d'État du Kentucky et du service de police locale, mit en scène un faux accident routier sur la route entre le bar et le repère d'un gang de motards de la région. Comme on l'avait espéré, Bounce et un autre motard prirent la direction du repère et ils s'engagèrent sur la route où se trouvait le barrage. Un patrouilleur leur fit signe d'arrêter. Simultanément, des agents civiles se garèrent derrière eux. Bounce n'ut pas le temps de s'apercevoir qu'ils étaient piégés. Près d'un an après le meurtre de David Hartlob, John Ray Bounce fut finalement mis en détention. Maintenant, Stephen Yee, Mark Verdey et lui pourraient subir leur procès pour homicide. L'expert Bruce Bodole et du FBI dut convaincre les juges de la cour fédérale de prendre en considération les résultats des analyses d'ADN. En cours, on remet toujours en question les nouvelles techniques scientifiques. J'avais le mandat de défendre cette technique et de démontrer sa validité scientifique afin que le jury puisse tenir compte de ses preuves. Après des audiences de plusieurs mois, Jim Woolay parvint enfin à faire reconnaître la validité des preuves génétiques. Avec les résultats d'ADN et les autres pièces à conviction, il était convaincu confiant à l'ouverture du procès. Il s'agit d'un cas où l'on a constitué les preuves une par une grâce aux analyses judiciaires, aux essais balistiques, à la sérologie, à la chimie judiciaire, aux analyses de cheveux et de fibres, aux tests d'ADN et après avoir réussi à déchiffrer le numéro de série de larmes. On a mis tout cela bout à bout. Devant nos preuves, l'avocat de la défense ne pouvait pas faire grand-chose. Stephen Yee, Mark Verdey et John Bonds ont tous été jugés coupables de meurtre et condamnés à la prison à perpétuité. L'enquête implacable a permis de mettre trois meurtriers derrière les barreaux et ouvert la porte à une nouvelle technique judiciaire qui allait changer pour toujours la façon dont on enquête. Dans un terrain de camping du Montana, une fillette est enlevée pendant son sommeil. Les enquêteurs pour qui ce n'est pas le premier enlèvement du genre craignent que le tueur ne soit revenu. Ils font tout pour retrouver l'enfant en vie. Ils devront examiner de sinistres indices et suivre plusieurs fausses pistes avant de retrouver un suspect astucieux. La police, les agents du FBI et une mère désespérée font l'impossible pour découvrir ce qui s'est passé dans cette sombre forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le sud-ouest du Montana est une terre de montagnes et de vastes prairies. En juin 1973, la famille Jaeger partit du Michigan pour visiter le Montana. Marietta Jaeger était folle de joie à l'idée d'explorer l'Ouest avec sa famille. Bill Jaeger, un ouvrier de l'automobile, avait pris un mois de vacances pour cet important voyage. Pour Susie, âgée de 7 ans, c'était les premières vacances en famille. Les parents de Marietta faisaient également partie du voyage. Le dimanche 24 juin, les Jaeger se préparaient à passer leur dernière nuit dans le parc Edwaters du Montana. Le lendemain, ils devaient poursuivre leur route vers l'Ouest. L'aîné de la famille dormait dans la caravane alors que les quatre plus jeunes dormaient dans leur propre tente. Comme tous les soirs, Susie refusait d'aller dormir sans avoir un câlin et un bisou de ses parents. La température était fraîche, mais les Jaeger n'endormaient pas moins paisiblement. Les adultes dormaient dans la caravane à seulement quelques mètres d'eux. Mais tout le monde sur le terrain de camping ne dormait pas. Vers 4 heures du matin, la brise éveilla Heidi 13 ans. Elle remarqua qu'il y avait un trou dans la tente. Puis elle s'aperçut que Susie n'était plus là. Effrayée, elle alla trouver ses parents. Wake up, wake up! Marietta Jaeger tentait de comprendre ce que sa fille disait. Je me suis dit qu'elle ne pouvait pas être allée bien loin. Elle était peut-être aux toilettes. Mais en même temps, il y avait ce sentiment de terreur qui grandissait en moi. Et je me disais, oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. Je me rappelle avoir pensé que je faisais un mauvais rêve et que rien de tout cela n'arrivait pour de vrai. C'est alors qu'ils virent le trou dans la tente des enfants. Je me suis dit que ça te plaise ou non, Marietta, c'est la triste réalité. Non seulement mon enfant avait-elle disparu, mais de plus, quelqu'un l'avait enlevé. Ils sur le cœur encore plus serrés en apercevant les animaux en plus de Susie dans l'herbe. Elle dormait toujours avec eux. ils ont dû tomber de ses bras parce qu'elle ne pouvait plus les tenir. Cela m'indiquait clairement que quelqu'un l'avait enlevé de force. Sans attendre, Bill se rendit à une cabine téléphonique pour appeler la police. La téléphoniste du bureau du shérif contacta immédiatement le shérif adjoint Don Houghton de Gallatin County qui était de service la nuit. En route, le shérif adjoint Houghton alla chercher l'enquêteur John Onstad de City County. Comme les crimes violents sont très rares dans cette région, l'enquêteur Onstad a cru d'abord qu'il s'agissait d'une fausse alerte. On s'est dit qu'il devait y avoir une erreur. Cela ne pouvait pas être une affaire d'enlèvement et j'étais sûr que cela se réglerait tout seul. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, les Jägers étaient visiblement en proie à la panique. Ils firent ce qu'ils purent pour raconter aux enquêteurs ce qui était arrivé et ils les conduisirent à l'endroit où ils campaient. Le shérif adjoint Houghton était complètement renversé. J'ai vu la tente. La toile avait été coupée. Ça nous a mis en état d'alerte. C'était presque irréel. Parmi les traces de pas des membres de la famille autour de la tente, l'enquêteur Onstad en trouva quelques-unes qui s'éloignaient du campement. Il y avait des empreintes de pas qui se dirigeaient vers la tente et qui en repartaient pour aller vers le stationnement. Celui-ci était désert. Le bureau du shérif de Garlatin contacta le FBI. C'est l'agent spécial Pete Dunbar qui prit l'appel au bureau du FBI de Boseman. Il n'est pas rare que le FBI participe à une enquête sur un cas d'enlèvement car le ravisseur entraîne souvent sa victime dans un autre état. Dans tout cas d'enlèvement, le temps écoulé est d'une importance capitale car plus le temps passe, plus les risques que la victime soit morte augmentent. Dunbar et son collègue William Terry se rendirent au camping sans tarder. En arrivant, ils constatèrent que les policiers avaient entrepris les recherches et commençaient à interroger les campeurs. Les seuls indices dont on disposait étaient les traces de pas et le trou dans la tente. Mais cela suffit à convaincre l'agent spécial Dunbar de la gravité du crime. C'était un enlèvement sans l'ombre d'un doute. Dans certains cas, on n'en est pas sûr. Parfois, ce sont des parents qui sont partis avec leur enfant. Mais dans ce cas-ci, nous étions en présence d'un vrai cas d'enlèvement. L'opération de recherche devint rapidement la plus importante jamais entreprise au Montana. On a fait appel à des hélicoptères. On a utilisé la garde nationale. On disposait de bateaux et de véhicules tout terrain. Les gens sont venus nous indiquer où se trouvaient les bâtiments abandonnés, les mines désaffectées, bref, tout endroit où quelqu'un pourrait cacher une victime. Les membres de l'équipe de recherche commencèrent par fouiller le camping pour ensuite élargir graduellement leur champ de recherche. Au cours de la battue, quelques policiers se rappelèrent un cas identique survenu sur ce même terrain de camping cinq ans plus tôt. On avait signalé le crime le 5 mai 1968. Au cours d'une sortie de groupe, un scout avait tenté de réveiller son compagnon de tente. Celui-ci, qui n'avait que 12 ans, avait été battu et poignardé pendant la nuit. Le scout avait eu les poumons perforés et subit de sévères blessures à la tête. Il mourut le lendemain. On n'avait jamais résolu cette affaire. Les agents à la recherche de Sousi envinrent à se demander si le meurtrier n'avait pas frappé de nouveau. Pendant qu'on poursuivait les recherches, des policiers se mirent sur la piste de suspects potentiels. Ils commencèrent par examiner les dossiers des criminels sexuels qui vivaient dans les environs. On demanda à ceux qui n'avaient pas d'alibi de se soumettre aux détecteurs de mensonges comme nous le raconte l'agent Dunbar. On a trouvé trois ou quatre suspects dans le secteur. Ces types avaient été jugés coupables par le passé d'agressions sexuelles d'enfants. On s'est concentré sur l'un de ces types en particulier. L'examinateur interrogea le suspect sur ses activités pendant la nuit de la disparition de Sousi. Bien que leur usage soit contesté, les détecteurs de mensonges mesurent les variations dans la fréquence cardiaque, dans la respiration et le degré de transpiration des gens qui mentent. Le suspect déclara ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait au cours de cette nuit. Les résultats du test ne furent pas concluants. dans l'espoir d'obtenir plus d'informations, les agents envoyèrent le suspect à un hôpital psychiatrique des environs pour qu'il soit interrogé sous l'effet de sodium amital, connu aussi sous le nom de sérum de vérité. Ce barbiturique détend le sujet. Il devient ainsi moins méfiant et plus enclin à parler. Sous l'effet de cette drogue, la plupart des gens sont incapables de mentir. quand le sérum commença à agir, le suspect sembla très détendu et il recouvra la mémoire. Il s'est rappelé ce qu'il avait fait au moment de l'enlèvement. Il était allé à Butte. Or, des gens de Butte ont corroboré son alibi. On l'a donc éliminé de la liste des suspects. Les espoirs de procéder à une arrestation rapidement furent anéantis. La police et le FBI se tournèrent vers le public. Des centaines de citoyens à l'armée appelèrent pour fournir des informations de partout au Montana. Des policiers devaient vérifier toutes ces pistes. Une personne en particulier pressa les autorités d'interroger un individu de 25 ans de Manhattan au Montana car il le trouvait étrange. L'individu, un entrepreneur, était déjà connu de la police. Rien dans son comportement ne paraissait suspect. Comme beaucoup de gens au sein de la population, il offrit son aide à la police. Une semaine après la disparition de Susie, un homme téléphona à la maison d'un policier de Galatine County. C'est la femme du policier qui prit l'appel. L'homme au bout du fil déclara être le ravisseur de Susie. Il exigeait qu'on lui laisse une rançon de 50 000 dollars dans une gare routière de Denver. Pour confirmer qu'il détenait vraiment la fillette, il mentionna la forme particulière des ongles des deux index de l'enfant. La femme appela son mari qui à son tour contacta le FBI qui avait établi un centre de commandement au terrain de camping. L'agent spécial Dunbar parla au Jäger de la demande de rançon. Quand il mentionna la difformité aux ongles de Susie, ceux-ci furent ébranlés. Susie avait effectivement une difformité aux ongles. L'interlocuteur avait dit la vérité. Les agents espéraient qu'ils rappelleraient pour préciser où l'on devait lui laisser la rançon. Mais il ne rappela pas. Ce fut un dur coup pour la famille et les enquêteurs comme l'agent spécial William Terry du FBI se le rappelle. Le temps filait et on ignorait toujours où on devait laisser l'argent et comment on pourrait retrouver l'enfant. ça nous affichait un coup. Voir les policiers fouiller les rivières du parc à la recherche du corps de leur fillette fut une expérience pénible pour les Jägers. Mais ils ne perdaient pas espoir. Je me suis engagée en tant que mère à ne pas renoncer, à continuer de croire qu'elle était toujours en vie. je ne cesserai de m'accrocher à mon espoir que lorsqu'on m'aurait montré des preuves concrètes de son décès. Mais les Jägers ne pouvaient rester indéfiniment sur le terrain de camping. Bill devait retourner travailler. Après plus d'un mois, la famille rentra donc chez elle. Il m'a été très difficile de partir et de quitter cet endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Malgré les efforts des autorités, on n'avait pas retrouvé le ravisseur. Bientôt, c'est lui qui trouverait Marietta. En juin 1973, la petite Susie Jäger, âgée de 7 ans, avait été enlevée dans sa tente au camping du parc Edwards au Montana. Bien que sa famille fût forcée de retourner au Michigan, le FBI assura Bill et Marietta Jäger, les parents de la fillette, qu'ils n'abandonneraient pas les recherches. Dès qu'on est arrivés à Détroit, les agents du FBI nous y attendaient. J'ai senti que je pouvais leur faire confiance. Ils étaient compétents et semblaient résolus à nous tenir informés. C'était très important pour moi car je voulais tout savoir sur l'évolution de l'affaire. Même si les enquêteurs croyaient que Susie avait vraisemblablement été tuée, les Jägers, eux, espéraient qu'elle était encore en vie et que le ravisseur entrerait en contact avec eux. Le FBI demanda à l'entreprise de télécommunication de retracer tout appel du ravisseur. Ils demandèrent aussi aux Jägers de brancher une enregistreuse sur leur téléphone. Je me suis obligée à rester à la maison pour répondre au téléphone. J'ai dû m'absenter une seule fois. C'était pour aller chercher mon fils à l'école parce qu'il devait être raccompagné par quelqu'un qui ne s'était pas présenté. Je n'étais sortie que pour dix minutes quand le ravisseur a appelé. Comme convenu, Dan, le fils aîné des Jägers, qui se trouvait alors à la maison, mit l'enregistreuse en marche. Dan supplia le ravisseur de libérer Susie. Le ravisseur se plaignit du fait que la police et le FBI enquêtaient sur l'affaire. Il déclara qu'il ne pouvait pas remettre Susie en liberté car il serait à coups surcapturé. À peine quelques secondes plus tard, Marietta rentra à la maison. Danny venait de raccrocher. En voyant son expression, j'ai tout de suite compris. Il n'a pas eu à me dire qu'il venait de parler au ravisseur. Je l'avais deviné. Cet appel avait été enregistré, mais il était impossible de déterminer de qui il s'agissait. Quelques mois s'écoulèrent sans nouvelles pistes ni appel. Puis, huit mois après l'enlèvement de Susie, le bureau du shérif de Gallatin County reçut le rapport d'une disparition. Une jeune femme de 19 ans de Manhattan s'était volatilisée à seulement 15 km du terrain de camping où Susie avait disparu. inquiète, sa mère dit au policier tout ce qu'elle savait. Sandra Smolagan, sa fille, avait été vue pour la dernière fois le 9 février alors qu'elle rentrait à son appartement vers minuit après être sortie avec des amis. La mère déclara que la voiture de Sandra avait disparu et que personne n'avait eu de nouvelles de la jeune femme depuis plusieurs jours. Comme presque tout le monde dans cette petite ville, les policiers connaissaient Sandra. Ils ouvrirent une enquête sur sa disparition et se mirent à la recherche de sa voiture. Le policier Don Houghton de Gallatin County qui travaillait toujours sur l'affaire Susie Yeager participa à cette autre enquête. On m'a assigné à un secteur situé au nord-ouest de la ville de Manhattan. C'était un assez grand secteur. Nous devions sillonner toutes les routes du comté, les chemins de gravier et les rangs à la recherche de la voiture. Sur un ranch abandonné de Horshoe Hills, Houghton remarqua des traces de pneus récentes sur un chemin de terre. Puis, il remarqua quelque chose de suspect. Je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait, et j'ai vu que c'était un slip de femme. Houghton voulut vérifier dans la grange qui se trouvait juste à côté. La porte était fermée et clouée. A l'intérieur, il trouva une voiture recouverte d'une bâche et de débris. On avait enlevé les plaques d'immatriculation de l'auto. Mais au sein de cette petite communauté, les gens connaissaient les voitures de leurs voisins. Houghton savait à qui cette voiture appartenait. C'était celle de Sandra Smolligan. Il n'y avait aucune trace de la jeune femme. Houghton appela au poste pour signaler sa découverte. Des policiers, des collègues du bureau du shérif et des volontaires ratissèrent les 13 kilomètres carrés entourant la grange. Lors d'opérations de recherche en ligne droite, les secouristes identifièrent des indices potentiels. Deux jours après le début des recherches, une personne examina un bidon de 200 litres trouvé dans un champ. On s'en était servi pour brûler quelque chose. Parmi les morceaux de bois calciné, on trouva des fragments d'os. En fouillant bien, on a trouvé des ossements sur environ 70 mètres. La plupart étaient en très petits morceaux. ils avaient été brisés, cassés et brûlés. En tout, on recueillit plus de 1200 fragments d'os. Un médecin légiste détermina qu'il s'agissait d'os humains et que certains d'entre eux provenaient vraisemblablement d'une femme adulte. Par des examens des dents et de l'os de la mâchoire, on put identifier Sandra Smolligan. L'enquêteur John Honstad craignait que le meurtrier de Sandra ne soit celui qui avait enlevé Susie Yeager. On a commencé à faire des liens entre les deux affaires. Sans doute parce que c'est le genre de crime qui ne se produit jamais ici. Les enquêteurs qui travaillaient sur les deux cas partageaient leur repas avec un civil qui les interrogeait sans relâche sur les progrès de l'enquête. David Masterson était un ex-marine et un entrepreneur très connu dans la région. Beaucoup de gens le trouvaient étrange. Au début de l'enquête, on avait interrogé Masterson à propos de la disparition de Susie. L'agent Don Houghton n'était pas sans savoir que les individus qui affichent de la curiosité à propos d'un crime y sont souvent mêlés. David est venu nous voir à quelques reprises pour casser la croûte avec nous. Il était très curieux. On se méfiait de ce qu'on disait quand il était là, mais il voulait toujours se porter volontaire. Il nous avait proposé de nous aider à trouver la victime. Il était envahissant et ça nous agaçait. L'agent spécial Pete Dunbar du FBI se rendit compte que Masterson connaissait bien le secteur où l'on avait trouvé le corps de Sandra. On a vite mis le nom de David sur la liste des suspects parce qu'on savait qu'il connaissait très bien Horseshoe Hills. On a aussi appris qu'il avait déjà fréquenté Sandra Smulligan. Les enquêteurs demandèrent à Masterson de se soumettre au détecteur de mensonges. Il accepta. Je fondais beaucoup d'espoir sur le détecteur de mensonges. Je l'avais déjà utilisé dans d'autres cas et j'avais constaté à quel point c'était un merveilleux outil. Il avait toujours fonctionné jusque-là. Au cours de l'examen, Masterson nia à savoir quoi que ce soit à propos de l'enlèvement de Susie Yeager et du meurtre de Sandra Smulligan. Il confirma être sorti avec Sandra une seule fois et ajouta qu'elle avait refusé de le revoir par la suite. L'examinateur ne décela rien chez le sujet qui laissait croire qu'il mentait. Comme il l'avait fait avec les autres suspects dans l'affaire Susie Yeager, les enquêteurs demandèrent ensuite à Masterson de bien vouloir se soumettre à un interrogatoire sous l'effet du sodium à Mittal. À l'hôpital psychiatrique, sous l'effet du barbiturique, Masterson répondit calmement à toutes les questions qu'on lui posait. Il a répété exactement ce qu'il m'avait dit lors de son interrogatoire. Il n'a pas dérogé d'un iota. Il n'y avait aucune différence notable entre l'interrogatoire au bureau de la police et celui à l'hôpital psychiatrique. Nous nous sommes alors retrouvés à la case départ. Nous ne savions plus quoi faire. Nous étions découragés. Au printemps 1974, l'affaire connut un nouvel essor quand Dunbar rencontra l'agent spécial Patrick Mullaney qui se spécialisait dans un nouveau champ d'expertise, le profil psychologique des criminels. Croyant qu'il pourrait aider, Mullaney demandait à voir le dossier de l'affaire Jäger. Nous avons examiné tous ces documents pendant plusieurs jours pour voir notamment le type de recherche qu'ils avaient mené. Nous avons ensuite rendu nos conclusions. Pour les experts en profil psychologique, le fait que le ravisseur ait surveillé sa victime et l'ait enlevé aussi furtivement laissait croire qu'il avait subi un entraînement militaire. Il devait avoir un physique assez imposant pour porter cette fillette de 25 kilos dans ses bras tout en l'empêchant de se débattre et de faire du bruit. Les experts croyaient que cet homme préférait la solitude. C'était vraisemblablement un schizophrène qui avait des difficultés relationnelles avec les membres du sexe opposé. Encore une fois, un suspect se démarqua du lot, David Masterson. Quand nous avons déclaré que David Masterson nous semblait un suspect vraisemblable, nous nous sommes butés à une certaine opposition du service de police local, de même que de la part des agents du FBI. Et cette opposition était fondée. Dès le début de l'enquête, il l'avait soumis à des interrogatoires. David les avait tous passés avec succès. Mais un schizophrène peut se dissocier de la réalité à un tel point qu'il peut mentir sans afficher le moindre stress et ainsi fausser les données. Les experts firent alors une prédiction. Le ravisseur appellerait Marietta Yeager un an jour pour jour après l'enlèvement. Le meurtrier avait tenté d'établir des liens avec la victime et avec sa famille. Nous avions l'impression qu'il chercherait, étant donné son état d'esprit, à souligner l'anniversaire de ce crime comme on célèbre n'importe quel anniversaire. Dans la soirée du 24 juin 1974, soit un an après la disparition de Susie, Marietta alla se coucher en se doutant qu'elle ne dormirait pas, même si elle aurait eu bien besoin d'une bonne nuit de sommeil. Elle courut vers le téléphone et l'enregistreuse en espérant enfin obtenir des réponses à ses questions. Un an, jour pour jour, après la disparition de Susie Yeager d'un terrain de camping du Montana, un homme appela la mère de la victime, Marietta. La première chose qu'il a dite, c'est « Êtes-vous la mère de Susie ? » J'ai alors compris à qui j'avais affaire. Il a ajouté « Je suis celui qui l'ai enlevé l'an dernier à quelques minutes près. » J'étais soulagée. Même si plusieurs questions se bousculaient dans ma tête, « Qu'en est-il arrivé ? Que devais-je lui dire ? » Au début, je l'ai laissé parler. Il semblait avoir besoin de me montrer que c'était lui qui avait le contrôle de la situation. Le ravisseur se vanta qu'il était bien trop rusé pour se faire capturer. Il déclara que Susie et lui voyageaient ensemble. Marietta voulait une preuve que sa fille était encore en vie. Elle désirait lui parler. Le ravisseur déclara que la fillette n'était pas loin, qu'elle dormait dans son chalet. À ce stade-ci, je savais que mon mari avait pu aviser le FBI et que les agents tentaient de retracer l'appel. Il était donc crucial pour moi de le garder au bout du fil. Je voulais que le FBI le trouve avant qu'il n'ait le temps de s'enfuir. Marietta prit peu à peu le contrôle de la conversation. Elle déclara au ravisseur qu'elle avait prié pour lui. Elle ajouta qu'elle avait pitié de lui. sa force et sa compassion eut raison du ravisseur, comme se le rappelle Patrick Molini, psychologue au FBI. Elle a pu se maîtriser pendant plus d'une heure en discutant ainsi avec l'homme qui avait enlevé son enfant. C'était incroyable. Le ravisseur a commencé la conversation avec une attitude de psychopathe typique en lui disant qu'il était celui qui avait enlevé son enfant un an plus tôt, jour pour jour. Mais à la fin de cette heure, elle avait complètement renversé la vapeur à un point tel qu'il n'était plus capable de raccrocher. Et quand il a fini par mettre fin à la conversation, il sanglotait. Des agents se rendirent chez les Jägers espérant que cet appel les conduirait enfin au ravisseur. A cette époque, les appels interurbains étaient relayés par diverses stations. Les employés de l'entreprise de télécommunications retracèrent l'appel. Ils provenaient de Sarasota en Floride. Mais une défectuosité du système les empêcha d'obtenir des données plus précises. Les agents durent apprendre la mauvaise nouvelle au Jäger. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il m'avait dit, que Susie dormait dans son chalet. Et nous venions de perdre une chance de la retrouver. Un mois plus tard, les enquêteurs apprirent d'un propriétaire de ranch du Montana que quelqu'un s'était servi de sa ligne téléphonique illégalement. Sur son relevé téléphonique, il y avait des appels au Michigan qu'il n'avait pourtant jamais fait. Sous les câbles téléphoniques, il avait aperçu des traces de pneus récentes qui ne correspondaient pas aux pneus de sa camionnette. Quand on lui demanda de fournir le nom des gens qui connaissaient bien son ranch, il déclara que David Masterson avait déjà travaillé pour lui. Les enquêteurs se souvintent alors que Masterson avait été un spécialiste des télécommunications dans les Marines et qu'il savait et qu'il savait donc comment utiliser une ligne illégalement. Les agents eurent recours à une nouvelle technique judiciaire, l'analyse de l'empreinte vocale. La voix de chaque individu est unique et les scientifiques peuvent identifier les différentes modulations à l'aide d'un phonétographe. Les experts comparèrent la voix de l'appel à celle de Masterson sur l'enregistrement d'un interrogatoire. Ils conclurent que c'était le même individu. Les enquêteurs informèrent Masterson des résultats de l'analyse. Ils lui annoncèrent que les résultats indiquaient qu'il était vraisemblablement l'auteur de l'appel fait au Jäger un an après l'enlèvement. Masterson dit à l'agent Pete Dunbar que ces résultats ne l'impressionnaient guère. Il m'a répondu que certains de ses parents avaient exactement la même voix que lui. On lui a alors demandé de nous dire qu'il avait donné leur nom. Les enquêteurs convoquèrent Masterson et les membres de sa famille dont il avait mentionné le nom. Du ranch où l'appel suspect avait été fait, ils appellèrent les uns après les autres chez les Jägers. Chacun des hommes s'identifiaient avec un chiffre et lue un extrait de la conversation entre Marietta et le ravisseur. Dès que j'ai entendu le deuxième homme, j'ai su que c'était cette voix-là que j'avais entendue. Elle était gravée dans ma mémoire, je n'aurais pas pu l'oublier. C'était une autre preuve indirecte, rien de concret toutefois. Les enquêteurs espéraient obtenir des aveux. On en est venu à la conclusion qu'il fallait l'obliger à se trahir. pour y arriver, on devait le mettre en confrontation directe avec Marietta Jäger. Ainsi, on a fait venir Marietta dans la région de Boseman, une région qui n'évoquait pour elle que de mauvais souvenirs. Marietta avait toujours cru qu'elle rencontrerait le ravisseur de Susie. Je me suis dit que j'avais enfin cette occasion et j'étais reconnaissante de pouvoir le rencontrer face à face. Ce ne serait pas qu'une voix au téléphone. Je pourrais aussi lui dire que je lui avais pardonné. Le matin du 12 septembre 1974, Marietta Jäger et David Masterson se rencontraient au bureau de l'avocat du suspect. Quelque chose au fond de moi me disait que c'était lui. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était atteint d'une maladie mentale. Ils parlaient ensemble pendant plus d'une heure. Marietta essayait de lui faire avouer son crime, mais il resta sur ses positions. Finalement, son avocat a dit qu'il croyait que c'en était assez. Elle a ajouté et on a été coopératif. Nous nous sommes alors levés en nous serrant la main. Slam a pris toute ma force pour renoncer. Je savais que c'était lui et je ne voulais pas le laisser partir. pour maintenir la pression sur Mars Norson, les agents de Gallatin County le mirent sous surveillance 24 heures par jour. Ils ne tentèrent même pas de lui cacher qu'il le surveillait. L'opération de surveillance semblait l'amuser. Mais le 24 septembre, le suspect réussit à filer comme nous le raconte l'agent Don Hutton. Les policiers l'ont vu entrer dans sa maison, mais il n'en est pas ressorti le lendemain matin. Nous sommes allés chez lui et nous avons frappé à sa porte. Il n'y avait personne. On a commencé à vérifier les endroits que fréquentait David. On est aussi allés à son lieu de travail. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Pendant que les autorités cherchaient Mars Norson, un homme appela chez les Jägers. C'était exactement un an après le premier appel du ravisseur quand Marietta était partie chercher son fils. L'homme au bout du fil s'identifia comme étant Monsieur Travis. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que c'était lui. Il tentait de me convaincre, moi ainsi que le FBI, que le vrai ravisseur était un type de Salt Lake City et non pas David qui était considéré comme le suspect numéro un au Montana. Il ajouta qu'il pouvait prouver que Susie était en vie en la faisant parler au téléphone. Ce n'était pas la voix de Susie. Elle ne m'appelait jamais maman, elle m'appelait maman. J'ai alors eu très peur à l'idée qu'il ait forcé une enfant à prononcer ses paroles. J'avais peur qu'il se mette à croire que cet enfant était réellement Susie et qu'il lui fasse du mal. Le fait que Marietta s'entête à l'appeler David semble à l'encourager à s'ouvrir un peu. Il se mit à laisser échapper des informations révélées par Marietta lors de sa discussion avec David Masterson au Montana. Des choses que seul David pouvait savoir. Il s'est incriminé et quand il a compris ce qu'il venait de faire, il a dit vous ne verrez plus jamais votre petite fille en vie. Et il a violemment raccroché. Marietta appela le FBI. Les autorités avaient pu retracer l'appel à une chambre de motel de Salt Lake City à plus de 600 km de chez Masterson. Mais quand les agents arrivèrent, il était déjà parti. Après que Masterson eût échappé à la surveillance, les enquêteurs croyaient qu'il avait appelé Marietta Jäger. Celle-ci avait entendu une enfant lui parler, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas de Susie. Thomas Olson, le procureur de Galatine County, qui espérait obtenir davantage de preuves avant de procéder à une arrestation, craignait que Masterson soit plus dangereux que jamais. J'étais extrêmement inquiet. J'ai immédiatement présumé qu'il avait enlevé un autre enfant. On savait qu'on devait passer à l'action. On ne pouvait plus attendre. Quand Masterson revint chez lui, les policiers décidèrent de passer à l'action et de l'arrêter en espérant trouver des preuves contre lui plus tard. Il n'opposa aucune résistance. Il avait déjà engagé l'un des avocats les plus réputés de la région. Parmi ses effets personnels, on trouva du papier à lettres du motel de Salt Lake City d'où provenait l'appel. Le nom de Travis était inscrit dessus. Avec l'aide des experts en sciences comportementales, on dressa un mandat de perquisition comme nous le raconte l'agent Don Houghton. On nous a dit que l'auteur de ce genre de crime aurait sans doute de conserver des souvenirs, des trophées de ses victimes, comme des bijoux, des vêtements ou même des parties de cadavres. Notre mandat faisait état de tout cela. Dans le congélateur, les policiers firent une découverte troublante. Des paquets enveloppés dans du papier de boucherie où étaient inscrites les lettres SMS comme les initiales de Sandra Maris Mulligan. Ils trouvèrent ensuite une main dont deux doigts avaient été sectionnés et placés dans la paume. Ils discutèrent de ces preuves avec l'avocat de Masterson qui annonça que son client avait des aveux troublants à faire. Il nous a dit que David allait se reconnaître coupable de quatre meurtres. C'était comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Masterson parla de quatre meurtres. Il avait commencé en 1967. Il était finissant au secondaire quand il avait commis le premier. Un étudiant s'était disputé avec lui. Un jour, il avait aperçu le frère de cet étudiant en train de pêcher avec un ami. Il l'avait tué pour se venger. Masterson déclara que son deuxième meurtre était celui d'un scout au camping de Edwards en 1968. Il avait commis ce crime pour mettre la troupe scout dans l'embarras car on l'avait évincé du groupe. sa troisième victime était Susie Yeager. Il avait attendu que tout le monde dorme. Il déclara qu'il avait emmené Susie au ranch de Hoshu Hills où les policiers trouveraient plus tard les os de Sandra Mulligan. Il l'avait étranglé, démembré et avait ensuite dispersé ses restes. Tous voulaient savoir ce qui l'avait motivé à commettre ce crime. Masterson ne put fournir de réponse. Il reconnut ensuite avoir tué Sandra grâce Mulligan. Après qu'elle lui eût dit qu'elle ne le fréquenterait plus, il était entré chez elle par effraction. Il prévoyait l'enlever. En voulant lui mettre du ruban adhésif sur la bouche, il lui avait bouché les narines par inadvertance. Mais pendant qu'il ramassait les vêtements de Sandra Mulligan, celle-ci avait suffoqué. Au même ranch, il avait démembré son corps puis brûlé les restes avec des bardeaux de cèdre. Il avait ensuite dispersé ses ossements au même endroit que ceux de Susie. Il était tard, trois heures du matin, je crois. Je garde l'image de David qui, à mesure qu'il avouait ses quatre meurtres, semblait rapetisser de plus en plus. À la fin, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Des policiers le raccompagnèrent à sa cellule, mais le procès n'eut jamais lieu. Même si le procureur lui avait dit qu'il ne chercherait pas à le faire condamner à mort, David Masterson se pendit avec une serviette quelques heures après être passé aux aveux. de lui-même. Sous-titrage Sous-titrage